Bonjour, John Didier, Haute École Pédagogique Vaud, en Suisse. Je vais vous parler d'un ouvrage collectif qui vient d'être édité aux presses universitaires technologiques Belfort-Montbéliard, à l'UTBM, qui a été co-dirigé avec Florence Quinche et Thierry Dias. C'est un ouvrage collectif qui s'est penché sur l'artefact, objet artificiel conçu et réalisé par l'être humain. Et celui-ci s'est particulièrement concentré sur la formation. Quels enjeux, quels plus-values va apporter un artefact dans la formation d'un enseignant, mais également dans l'apprentissage des élèves. Je vais tout d'abord vous parler brièvement de l'artefact. Quand on parle d'artefact, non seulement s'englobe l'objet, l'outil, mais également les systèmes. Un chercheur assez connu dans les années 70, Baudrillard, nous parlait de l'objet comme système. Penser, concevoir, mettre en œuvre un artefact, c'est aussi apprendre à penser un système. Dans les années 90, sociologue Blandin a remis au goût du jour l'artefact. On parle plus à ce moment-là d'objet, d'objet banal, d'objet du quotidien. Et une des spécificités de l'objet, c'est qu'il a une capacité à se soustraire, être comme un caméléon. C'est-à-dire, il est tellement omniprésent qu'on ne le voit pas. Il y a plusieurs courants théoriques en sciences humaines qui se sont penchés sur l'artefact, que ce soit d'un point de vue de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie. Et cette fois-ci, il nous semblait important de prolonger ce débat du côté de l'éducation. Artefact, en jeu de formation, cet ouvrage pluriel, collectif, va donc non seulement s'intéresser aux objets, aux objets artificiels, mais également au processus de conception.